... Ayant pénétré dans la Bielis, nous allons accoster au bout du très long quai de Pormenier. Une si longue jetée a certes de quoi surprendre. Eh bien, sachons que le littoral anticostien est entouré d'une plateforme de roches calcaires à peine immergées, le rife. Invisible à marée haute, il occasionna tellement de naufrages qu'on identifia longtemps Anticosti comme le cimetière du golfe Saint-Laurent. Anticosti, il faut le dire, c'est l'histoire d'un grand rêve, celui de Meunier, bien sûr, mais aussi le lieu de bien des convoitises, la pêche, la chasse, le bois de sa forêt et récemment, le pétrole. Qu'en est-il aujourd'hui ? Des paysages à couper le souffle, une histoire digne des grandes épopées, mais surtout, une vie très proche de la nature. L'île Anticosti, c'est la nature à l'état pur. Les animaux sont omniprésents, c'est riche en histoire humaine, mais en histoire naturelle aussi. Il s'agit de débarquer sur l'île, de voir l'immensité du territoire, parce qu'on a beau expliquer ça aux gens au téléphone, mais une fois débarqués, bien, ils comprennent beaucoup plus que pour se déplacer dans différents lieux, bien, il faut prendre le temps de le faire et savourer le moment. Île de beauté comme la Corse, à laquelle on peut la comparer en termes de dimension, l'île d'Anticosti a su attirer de nouveaux résidents au fil des ans. Comme Danielle Morin, naturaliste chevronnée et technicienne de la faune, qui est venue ici pour travailler avec son conjoint. Vivre Anticosti, c'est vivre dans un milieu vaste où on a le temps de vivre. C'est la liberté, chose étrange, parce qu'à la fois, on peut se sentir prisonnier, parce que comme on est une île et que les transports, l'accès, c'est un des obstacles majeurs au développement. À la fois, on peut se sentir très libre parce que tout est accessible. Donc, c'est ça. On vit proche de la nature, proche de nos besoins essentiels. C'est vraiment une vie plus simple, je dirais. Henri Meunier, homme d'affaires français ayant fait fortune dans le chocolat, acheta l'île d'Anticosti en 1895 pour en faire son domaine de chasse et de pêche. Voici ce qu'il reste du village qu'il avait imaginé. Ici, furent bâtis écoles, hôtels, hôpitals, scieries, boulangeries, magasins. Bref, un village complet auprès de 300 personnes vivait en totale autarcie. Lorsque Meunier a acheté l'île, il a consacré énormément d'énergie et de capitaux. Cet homme-là était un peu fou dans le sens que c'était pas raisonnable. Il a dépensé sans compter pour développer son île. Donc, ici, il y a eu des choses incroyables qui se sont faites à une époque où il n'y avait à peu près rien sur la Côte-Nord. Sur le pourtour de la Baie-Élisse, Henri Meunier se fit construire au début des années 1900 une somptueuse villa que les gens de l'île ne tardèrent pas à appeler le château. De style norvégien, la villa Meunier accueillit nombre d'invités prestigieux dans un décor unique et opulent. Pendant longtemps, elle fit la fierté des villageois, mais elle fut incendiée en 1953 par la Consillated Bathurst, compagnie forestière qui ne souciait guère, faut-il l'admettre, d'environnement et de patrimoine. Les choses ont évidemment changé depuis ces années, alors que le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche prenait en charge la gestion de l'île dès 1974, la CEPA qui développa ensuite sa réserve fournique et de nombreuses installations sur le territoire du parc d'Anticosti. Il reste que le nombre de chasseurs et de pêcheurs ne cesse de grimper et que la villégiature occupe une place de plus en plus intéressante. Île de légende, véritables joyaux à ciel ouvert, Anticosti est sans contredit une perle. Nombreux sont les nord-côtiers qui la connaissent pour avoir fréquenté ses eaux, ses zones de chasse et de pêche. Anticosti, pour moi, c'est un paradis. Puis ça a toujours été un rêve d'enfance. Je le regardais à l'île de Rivière-Saint-Jean, puis je disais, un jour, je vais aller dessus. Je vais naviguer par moi-même. Quand je suis revenu adulte, c'est vraiment... mon rêve s'est réalisé. Puis l'île, bien, d'un coup, tu mets le pied de dessus, bien, tu ne veux plus t'en débarrasser. Quand on met un pied sur Anticosti, même en promenade, c'est pour y revenir où il est resté. Port-Meunier, chef-lieu de l'île d'Anticosti, offre aux visiteurs nombre de services, allant de la poste jusqu'à une succursale de la Caisse populaire régionale, en passant par deux commerces de détail. Quelques gîtes et un établissement hôtelier complètent le tout. Il est également possible de louer des véhicules adaptés aux conditions particulières des routes de l'île. Envisagerions-nous de passer un peu de temps sur Anticosti ou d'y revenir? Il importe de savoir ce qu'on peut trouver comme site et commodité sur place. L'île, on le dit aux gens, ils viennent pour des séjours de 7 jours en été. Il ne faut pas imaginer qu'on va connaître l'île quand on va repartir après séjour. On va imaginer tout de suite qu'on va aller voir quelques endroits de l'île. Parce que pour situer les gens un peu au Québec, la longueur de l'île, soit 222 kilomètres de long, ça se compare à peu près à la distance entre Québec et Montréal. L'île, pour être connue, moi, je dirais aux gens, il faut venir au moins à quelques reprises pour en connaître un petit peu plus. Mais 38 ans plus tard, je ne connais pas tout, ça vous donne une idée. Moi, je vous dirais qu'une semaine, c'est bien. 10 jours, c'est encore mieux. Vous voyez, je viens de faire une visite de 45 minutes, une heure, même pas avec les gens. Les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent revenir à nouveau pour voir Anticosti. Nous y reviendrons certainement. Mais pour l'instant, c'est le signal de départ. Et le navire reprend la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada www.anticosti.com www.anticosti.com www.anticosti.com